... Côté cours ou côté jardin, ce soir-là, ce sera Côté Jardin pour la compagnie théâtrale en aparté qui joue sa pièce à domicile. Depuis une quinzaine d'années, elle intervient chez l'habitant pour faire vivre au public un moment unique. Le théâtre chez soi, c'est juste formidable d'avoir des comédiens qui sont là, présents devant vous et qui... La scène est chez vous et je trouve ça formidable. Moi, j'ai toujours aimé le théâtre, mais ce type de représentation chez l'habitant, c'est quelque chose que j'ai toujours connu en fait. Et c'est une pièce sur le sujet de la passion amoureuse et ses dérives dans le loufoque et l'absurde qui a animé la soirée. Si l'idée du théâtre à domicile s'est beaucoup développée depuis la crise du Covid, pour la compagnie en aparté, elle est née pour de toutes autres raisons. Probablement au début, c'était pour des problèmes économiques puisqu'en fait, on n'avait pas de subventions. Donc on n'avait pas forcément non plus de salles aux jouets. Donc on a commencé comme ça. Et puis après, on a trouvé que c'était fort intéressant, que le contact avec le public était tout autre. Ça change la proximité déjà qu'on a avec le public et les échanges qu'on peut avoir avec lui après. Il n'y a pas le quatrième mur en fait, comme on appelle ça dans le jargon théâtral. À chaque fois, le lieu est différent, donc on s'adapte au lieu. Et puis on découvre bien sûr un public nouveau qui ne réagit pas forcément de la même façon, en fonction du lieu, en fonction du nombre de spectateurs. Donc à chaque fois, c'est vraiment une redécouverte de la pièce. Car à la fin, le rideau rouge ne se ferme pas. Au lieu de ça, les discussions s'ouvrent entre spectateurs et comédiens.